... du président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba, la star internationale du football argentin, Lionel Messi, le poids de Jouba Landor, est arrivé à Libreville dans le cadre d'une visite courtoisie. A l'aéroport international de Libreville, il a été salué par le ministre des Sports, Blaise Duemberg. Le joueur du FC Barcelone participera à la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau stade de Port Gentil qui accueillera les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qu'organise notre pays. Comme Pelé, Samuel Uto, Xavi, Victor Valdez et Déco, Lionel Messi est au Gabon pour soutenir les autorités dans leur ambition de faire de Gabon un pays de sport. Il faut rappeler que pour le chef de l'État, Libongo Ndimba, le sport est une des rares activités qui transcende la politique et offre à toutes les nations une chance de briller sur un pied d'égalité. C'est fort de cette citation que Lionel Messi apporte à la jeunesse gabonaise de l'espoir et adhère entièrement à toute la politique menée en matière de sport. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Le FC Barcelone et le Gabon entretiennent d'excellentes relations dans le domaine de la formation. L'agenda de Messi prévoit également une rencontre avec les jeunes des centres de formation de football. Le président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba, s'est rendu sur le chantier du stade de ministère Omar Bongo de Libreville pour une visite d'inspection. Il était accompagné de l'international argentin Lionel Messi. Une visite surprise qui a permis au chef de l'État, Libongo Ndimba, de changer avec les responsables en charge du chantier sur l'accélération des travaux afin de livrer définitivement ce complexe sportif. Le chantier est en voie de finition. Toutes les communautés sont réunies pour poursuivre le cours normal des travaux. L'infrastructure qui dévoile une superbe architecture a été présentée également à Lionel Messi qui a foulé l'heure de jeu couverte d'une pelouse très bien entretenue. L'international argentin a reconnu la qualité de cette surface de jeu. Le président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba, et son invité, a eu plusieurs séances photo avec les jeunes des centres de formation de football du pays. Il faut rappeler que Lionel Messi est au Gabon à l'invitation du chef d'État, Libongo Ndimba pour apporter un message d'espoir et d'engagement au travail à la jeunesse gabonaise. Lionel Messi est l'éducateur par exemple. Il est le meilleur joueur du monde. La visite s'est achevée dans une ambiance bon enfant. Au terme de la visite du chantier du stade de l'unisport au Marc Bongo de l'Ibrevry, les habitants de certains quartiers de la capitale ont pris d'assaut les principales artères pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba, et l'international argentin Lionel Messi. Les выступ! Les выступ! Les выступ! Les выступ! Fādētube! Cette mobilisation spontanée des habitants de certains quartiers de Libongo au passage du forçage présidentiel a suscité une ambiance de fête, de joie et de fierté de voir le Gabon accueillir l'amiga-star du football mondial, le poitour, le bal another Lionel Messi. La présence de Lionel Messi aux côtés du président de la République, chef d'État Liban Gondima, demande tout simplement sa volonté de réaliser les rêves de plusieurs Jeux dans tous les domaines. Aujourd'hui c'est le sport, demain ce seraient d'autres secteurs d'activité. A la suite de ce tour de vie, le chef d'État Liban Gondima s'est rendu à Port-Gentil accompagné de Lionel Messi où il a procédé au lancement des travaux de construction du plus grand stade de la province de l'Ouble-Marie-Ti, plus vu pour habiter certains marques de la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2017.